Dans cette vidéo, nous allons voir comment repousser le taux d'endettement en 2023 pour vous permettre de vous lancer dans l'investissement immobilier, même de pouvoir enchaîner vos investissements immobiliers. Aujourd'hui, on a le fameux taux de 35%. C'est un peu la bête noire dans le monde de l'immobilier, ce chiffre un peu diabolique des 35%. Comment on fait pour aller au-delà ? Comment on fait pour enchaîner ? On va voir dans cette vidéo un petit peu les stratégies que j'applique, les astuces que je vous conseille à mettre en place et à appliquer pour avoir une chance d'aller au-delà, pour contourner cette règle et pour pouvoir continuer à investir dans l'immobilier. Jingle et on attaque juste après. Aujourd'hui, en 2023, le taux d'endettement est fixé à 35%. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 techniques, 4 stratégies, 4 façons de faire pour augmenter vos chances de dépasser ces 35% d'endettement et d'arriver à obtenir un prêt à l'avant. Mais avant ça, on va resituer un petit peu le contexte historique. Qu'est-ce que le taux d'endettement de 35% ? A combien il était avant ? Pourquoi est-ce plus difficile en 2023 d'aller au-delà ? Eh bien tout simplement, le HTSF, le Haut Conseil de Sécurité Financière, a déclaré suite à l'inflation généralisée. Aujourd'hui, en France, nous sommes à un peu plus de 6% d'inflation. Donc on a un contexte économique qui est quand même un petit peu hors du temps. C'est pas ce qu'on a connu ces dernières années. C'est pour ça que vous avez un petit peu l'immobilier qui grimpe, les taux en banque qui grimpent, etc. Donc on a toute une bulle un petit peu qui s'est faite. Et le Haut Conseil de Sécurité Financière, un petit peu mis les OLA, et a dit « Ok, stop, on fixe l'endettement du particulier en France à 35% de ce qu'il génère ». Donc typiquement, quelqu'un qui gagne 3 000 euros par mois pourra s'endetter à hauteur d'environ 1 000, 1 200 euros par mois, soit 35% de ce qu'il gagne. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, on était sur un pourcentage d'endettement à 33% d'endettement, mais avec beaucoup de souplesse. Notamment une souplesse très intéressante qui était le reste à vivre. Je vous prends un exemple. Vous aviez une famille qui générait, disons, à eux deux, mari et femme, 10 000 euros par mois. Eh bien, 33% pour eux représentait 3 300 euros par mois. Ce qui leur laissait, vous faites l'addiction, un bon reste à vivre. Il leur restait plus de 6 000 euros par mois pour vivre. On peut vivre de façon confortable avec cette somme. La banque estimait que dans ces cas-là, on pouvait un petit peu augmenter l'endettement parce qu'il restait tellement, entre guillemets, d'argent à ces personnes pour vivre qu'on pouvait se permettre de les endetter à 35, 38, 40, 45%. Aujourd'hui, avec les règles qui sont tombées, les banques ne veulent plus dépasser ces 35%. C'est beaucoup plus souple. Il y a quand même ce qu'il se dit. Évidemment, les banques se laissent 20% de marge sur des dossiers, sur des clients bien précis pour justement aller au-delà de ces 35%. Les ragots qui circulent seraient que dans ces 20%, on va dire, de cas particuliers, il y aurait 80% qui seraient pour de la résidence principale. Donc, octroyer des prêts pour des résidences principales. Mais vous allez voir qu'on peut mettre quand même nos chances de nos côtés pour aller, même pour du locatif, aller chercher ces petits pourcentages d'exclusions et obtenir un prêt. Pour ça, avant de vous énoncer les 4 points, je pense qu'il est important de revenir quand même en préambule sur des choses qui sont absolument essentielles. 4 choses absolument essentielles. Si vous voulez obtenir votre prêt, premièrement, en 2023, plus que jamais, il va falloir présenter un bon projet bancaire à la banque. Ne leur présentez plus des projets à 2%, des projets qui ne tiennent pas la route. Ça, c'est plus possible. Vous devez mettre toutes vos chances de vos côtés. Donc, on propose des projets qui sont rentables, des projets qui sont safe, des projets où la banque prend au moins de risques possibles. La banque, ce n'est pas l'homme à abattre. Si elle vous prête de l'argent, il faut qu'elle ait la sécurité en face. Donc, à vous de lui amener de la sécurité. Je vous prends un exemple. Vous lui amenez un immeuble de rapport, vous avez plusieurs appartements, vous diluez les risques d'impayés, vous diluez énormément de risques pour la banque. Elle va forcément plus vous prêter que dans d'autres situations. Donc, à vous d'amener un projet qui tient la route, un projet qui a une bonne rentabilité où vous n'êtes pas à un loyer impayé prêt. Sinon, vous ne pouvez plus payer votre traite. Ça, ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc, faites des dossiers bancaires qui tiennent la route avec des projets qui tiennent la route. Ensuite, deuxième point, ayez une excellente stratégie. Vous ne pouvez pas investir dans l'immobilier sans savoir pourquoi vous avez acheté ce bien, dans quelle stratégie il se met, dans quel régime fiscal se met ce bien, combien il va le générer, combien d'impôts que ça va vous coûter, combien ça va vous rapporter, dans combien de temps vous allez le vendre. Vous voyez, toute cette stratégie doit être très claire dans votre tête, doit absolument faire sens. Pourquoi ? Parce que ça m'amène au troisième point. Vous allez devoir raconter cette histoire à votre banquier. Donc, il va devoir voir que cette histoire fait sens. Ce n'est pas, on ne raconte pas des histoires, je vais sortir des salades. Non, il faut que ça soit vrai, il faut que ça soit fondé, il faut que ça fasse sens d'un point de vue financier, d'un point de vue stratégique pour que le banquier voit que ça tient la route, que vous êtes prêt. Et bien sûr, ça va aller avec le quatrième point, faire un dossier solide. Faire un dossier solide, ça passe par les trois qu'on a avant. On va avoir une bonne histoire et surtout avoir un bon projet. Donc ensuite, on présente quelque chose de costaud. On en a suffisamment dans la tête de connaissances pour montrer aux banquiers qu'on sait ce qu'on fait, qu'on n'est pas un amateur, qu'on maîtrise notre fiscalité, que ce projet, il n'est pas le fruit du hasard, mais qu'il est réfléchi, calculé. Donc, le risque est également réfléchi, calculé et diminué. Et vous augmentez drastiquement vos chances d'avoir un prêt. Moi, je dis toujours, un prêt bancaire, c'est deux choses. 50% des chiffres, combien vous gagnez, combien vous avez d'épargne, c'est pas le monde des business d'ours, évidemment, c'est très très important. Mais il y a aussi l'autre moitié qui est votre dossier, comment vous le présentez, qu'est-ce que vous inspirez aux banquiers, est-ce que vous inspirez confiance ? Est-ce qu'il va se dire, ok, cette personne, j'ai mis dessus un peu plus que 35% parce que je sens que je peux y faire confiance. C'est carré. Il y a l'étableur, il m'a fait une présentation nickel, chose que je ne vois jamais dans ma carrière tous les jours quand j'accueille des gens. Et ça, ça fait une énorme différence. Donc déjà, ayez bien ça en tête. Si vous voulez augmenter vos chances d'avoir les 35%, qu'il saute, mais ça ne suffira pas, il va falloir faire autre chose. Du coup, on attaque les 4 points que je voulais voir avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Premier point absolument non négociable, vous devez apprendre à gérer vos finances et à épargner. Vous ne pouvez pas donner confiance à votre banquier pour vous prêter 100 000, 200 000, 300 000 euros si vous ne savez déjà même pas gérer votre salaire de 2 000 euros, si vous n'êtes pas capable d'épargner, si vous êtes des découverts. Ce n'est pas possible. Jamais vous n'aurez la confiance, jamais vous n'aurez le bon scoring bancaire, entre guillemets, qui vous permettra de lever des fonds si vous ne gérez pas, ne serait-ce que votre salaire. Ok ? C'est du bon sens, mais c'est absolument primordial. Arrivez à épargner. Essayez d'épargner au moins 10 à 20%. Ça dépend bien sûr de ce que vous gagnez, mais au moins 10 à 20% chaque mois de votre salaire. Ça montrera votre profil d'investisseur, votre profil un peu financier, votre façon de réfléchir et votre intelligence au banquier. Donc ça, c'est premier point à ne pas négliger. Deuxième point, si arrive un moment ou un autre, on y arrive tous, vous allez atteindre les 35%. Il va falloir penser sérieusement à vous associer. Au bout d'un moment, vous avez déjà fait une opération, vous avez déjà peut-être une résidence principale, il y arrive un moment, vous êtes à 35%. Vous avez bon faire tout ce qu'il faut, avoir épargné, avoir un bon score, etc. Ça ne passe plus. C'est normal. Vous y arriverez un jour ou l'autre, de toute façon. Et donc, il faudra penser à l'association. Associez-vous, achetez à deux. Vous êtes plus fort, vous amenez une autre personne, vous avez une force financière, vous avez une épargne qui est démultipliée, ça vous réaugmente votre capacité d'endettement et ça peut faire vraiment la différence et vous allez devoir y passer. Donc, c'est ce qu'on appelle acheter en indivision. Donc, acheter avec une autre personne en indivision, peut-être à 55 ans, 60 ans, 40 ans, comme vous voulez. Donc, vous achetez toujours en nom propre, d'accord ? C'est du perso. Mais vous avez ajouté une deuxième personne à l'équation, ce qui vous permet d'aller chercher encore un petit peu plus de fonds. Après, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, vous me direz en commentaire si vous voulez qu'on fasse une vidéo un petit peu sur l'indivision, étonnant les aboutissants. Il faut être méfiant avec une indivision, ça peut avoir quand même des répercussions à l'avenir si vous ne vous entendez plus avec la personne à qui vous avez acheté. Troisième point, et là aussi, vous allez vite devoir y venir, voire même directement sauter l'indivision et directement aller au troisième point qui est l'achat et la création de sociétés. Du style, on a l'exemple des sociétés civiles immobilières, les fameuses SCI, ça revient au même que trouver un associé, mais plutôt que de le faire en nom propre, vous allez acheter en société, ce qui commence à ramener du professionnalisme dans votre stratégie. Vous commencez à avoir des sociétés, vous allez être imposé à la société, on va commencer par une dividende, etc. Donc, c'est autre chose, c'est une autre stratégie, mais vous commencez à vous sécuriser, à vous professionnaliser. C'est plus safe aussi qu'indivision parce que là, vous avez des parts sociales, etc. Donc, c'est beaucoup plus cadré, donc les banques aiment quand même nettement plus les SCI que les indivisions, d'accord ? Après, ce n'est pas non plus une solution miracle, beaucoup de banques aujourd'hui en 2023 considèrent qu'avoir une SCI détenue par deux personnes physiques ne change pas l'endettement, mais ce n'est pas le cas de toutes les banques, il y a des banques qui considèrent que vous êtes en SCI, vous êtes en société, donc on peut se permettre d'aller beaucoup plus facilement au-delà des 35%. Après, petite astuce, je ne vais pas m'étendre dessus dans la vidéo, ça serait trop complexe, mais vous pouvez également faire détenir votre SCI par d'autres sociétés du style holding pour vraiment professionnaliser la chose, et alors là, que votre société civile immobilière ne soit même plus détenue par des personnes physiques, mais par des personnes morales, ce qui change énormément la donnée. Et enfin, quatrième et dernier point, et c'est pour moi le plus important de tous, il va falloir arbitrer votre carrière. C'est primordial, je le répète tous les jours, pour moi c'est un point absolument essentiel, tous les jours, mes élèves m'entendent le dire, arbitrer, arbitrer, arbitrer votre carrière. Votre réussite va dépendre de vos choix, je vous prends plusieurs exemples. Vous êtes coincé, vous avez une résidence principale, vous n'avez quasiment plus de capacité d'endettement, vous ne pouvez plus investir dans le locatif, vous ne pouvez pas rester sur place en vous disant, c'est bon, je n'ai plus de solution, je ne peux pas investir, de toute façon j'ai déjà ma maison, je n'ai pas envie de la perdre parce que voilà, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, etc., je ne veux pas la perdre, du coup, c'est foutu pour moi l'investissement. Non, ça c'est pas possible, il y a des solutions, il y a des choses à faire, il faut arbitrer. Donc vous pouvez utiliser les trois points d'avant que je vous ai dit, vous associer ou alors peut-être vendre votre résidence principale, avoir ce que vous êtes prêt à faire, avoir quel choix vous êtes prêt à faire pour pouvoir lancer votre carrière. Tout est une question de choix, je vois des gens partir du même endroit, aller extrêmement loin et d'autres personnes qui partent, je vous dis, du même endroit et qui n'avancent quasiment pas. Tout est une question de choix, des fois il faut faire des sacrifices. Peut-être que vendre cet RP va vous diminuer votre capacité d'endettement, va vous faire reprendre du cash en plus parce que probablement vous avez déjà commencé à rembourser un peu, il suffit qu'il y ait une plus-value latente. Donc vous passez d'une situation, si on prend un exemple commun, endetté avec pas trop d'apport, vous la vendez, vous passez d'une situation désendettée avec un apport plus conséquent. La mayonnaise n'est plus du tout la même et à ce moment-là, penser à l'investissement peut redevenir quelque chose de complètement réaliste. Ça nécessite d'arbitrer votre vie encore une fois et de faire des choix. On peut prendre également un autre exemple, le type d'exploitation que vous allez faire. Est-ce que vous allez faire de la courte durée pour maximiser rapidement vos gains ? Est-ce que ces gains, vous allez les mettre de côté pour être plus facilement crédible pour un second projet, etc. ? Ou est-ce que vous allez faire de l'allocation longue durée ? Est-ce que vous allez faire un projet qui n'est pas trop rentable et qui vous rapporte presque pas de cash flow et donc enchaîner va être compliqué parce que vous ne faites pas grossir votre épargne ? Vous voyez, tout ça, ce sont des choix. Bien sûr, faire de l'allocation courte durée, comme dans l'exemple que je viens de vous citer, coûte, coûte de l'argent, coûte du temps, coûte de l'énergie. Mais encore une fois, tout est une question de choix. Donc, à vous de bien déterminer votre exploitation pour vous permettre dans votre stratégie d'être capable d'enchaîner rapidement. Mais ça peut également être un autre exemple d'arbitrage. Ok, j'ai encore un tout petit peu de capacité d'endettement. Je sais que je peux encore faire une opération, mais après, ça va vraiment, vraiment être la guerre à la banque. Et ça, c'est le cas. Qu'est-ce que je fais intelligemment dans ma situation ? J'ai tel travail, je suis en telle condition, j'ai telle épargne, elle est peut-être un peu faible. Est-ce que je commence pas par un achat de vente ? Je fais rentrer de la trésor et ensuite, je suis beaucoup plus fort pour aller enchaîner des opérations à plus gros budget, des opérations locatives à plus gros cash flow. Et à ce moment-là, j'enclenche ma carrière, j'enclenche cet effet boule de neige pour me débloquer d'une situation. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est arbitré. J'ai ce locatif, ça fait deux ans qu'il est là. Aujourd'hui, je veux partir sur un plus gros projet. Il me coince un peu, il a une plus valet à temps, c'est ce que je le revends pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce que je m'associe pas ? C'est à vous d'arbitrer, de faire des bons choix, mais vous ne pouvez pas rester sans solution. Je parle à trop de personnes, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. Ils ne peuvent pas investir. Soyez flexibles. Tout problème a une solution. Si vous avez un problème, si vous êtes coincé, c'est que vous ne faites pas les bons choix et que vous ne prenez pas la bonne route. C'est un petit peu l'image du labyrinthe et puis il faut jouer dans le bon chemin sinon vous êtes dans un cul de sac. Si vous êtes dans un cul de sac sans solution, c'est que vous n'avez pas le bon raisonnement, vous n'avez pas la bonne stratégie et que vous n'avez pas fait les bons choix ou vous n'avez pas envie de faire les bons choix. Et alors là, c'est à vous de vous poser la question de ce que vous voulez. Mais il y a toujours possibilité en 2023, même si ça s'est tendu, il y a toujours possibilité d'aller chercher des crédits en banque. On reste quand même un des pays dans le monde où obtenir des prêts est le plus facile. Les taux sont encore extrêmement corrects par rapport à ce qu'on a connu dans les années 70-80. Donc d'accord, on a eu cette sorte de petite bulle entre guillemets dans les années 2017-2018, etc. où on avait des taux extrêmement faibles. Mais les taux qui soient 1% ou 3,5%, ça ne change pas beaucoup la rentabilité de vos investissements. En réalité, surtout quand c'est pour du court terme. Donc réfléchissez, arbitrez votre carrière. Mais il y a toujours moyen de faire des choses en investissement oublier. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que ces conseils vont vous faire un petit peu réfléchir, vont vous amener à vous poser des questions sur votre stratégie, sur vos choix dans l'investissement oublier. N'hésitez pas à partager. Je suis sûr que cette vidéo pourra aider énormément de vos amis, de vos familles. Donc partagez-la, likez-la. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501